C'est bon, je fais de la sauce tomate, vous inquiétez pas, c'est pas fait avec les pieds. Salut tout le monde, c'est Flanou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la cuisine de ma pizzeria, et je vais enfin pouvoir cuisiner des pizzas ! Eh oui, j'ai trop hâte, et bien sûr, on bannira la pizza à l'ananas ! Elle est interdite ! Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Euh, où est-ce qu'ils iront, les gens qui mangent les pizzas à l'ananas ? » Eh ben, moi, je vous propose de vous faire un petit endroit, ce sera... Hop, hop, ce sera ici ! Voilà, vous pourrez manger votre pizza à l'ananas ici, voilà, vous êtes autorisés. Par contre, à l'intérieur du restaurant, non, ou sinon, vous mangez chez vous, en fait, hein, ouais, c'est bien aussi. Bon, évidemment, je rigole, mais bon, non, je rigole pas, ok ? Les pizzas à l'ananas, elles seront bannies dans mon resto, hors de question. De toute façon, c'est déjà écrit, regardez, pizza à l'ananas interdite, voilà. Bon, aujourd'hui, je vais donner le nom à la pizzeria, faire le logo de la pizzeria, vous allez voir, j'ai prévu un truc trop beau, vous allez adorer, je pense. Faire la cuisine de la pizzeria, bannir les pizzas à l'ananas, bon, ça, c'est un peu déjà fait, mais ouais. Faire les toilettes, bah, dans la pizzeria, j'ai fait des toilettes, mais il n'y a pas de toilettes pour le moment, donc voilà. Et mettre l'animatronique dangereux dans la salle ruine, donc par rapport à ce que vous m'avez demandé dans les commentaires. Yes ! Donc c'est parti, je vais aller regarder dans les commentaires les noms que vous avez proposés, et aussi l'animatronique que je dois mettre dans ma salle secrète. Donc c'est une salle dangereuse à l'intérieur de ma pizzeria. D'ailleurs, merci à tous, j'ai vu que vous avez adoré la construction de la pizzeria, franchement, je suis hyper contente que ça vous plaise, parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à faire ça, et bah voilà, ça me fait trop plaisir. Yes ! Donc cette salle-là, j'y rentrerai pas trop, j'ai mis des caméras, et c'est là où il y aura l'animatronique dangereux, oui ! Je vais faire un tour dans les commentaires, et je vais voir ce que vous avez le plus demandé, sachant que je vous avais demandé de pas mettre Springtrap, parce que Springtrap, j'en ai trop marre de lui, on l'a fait 40 000 fois, et bah j'en ai marre de lui, voilà, tout simplement. Donc ouais, c'est parti, je vais voir ça, let's go ! Attends, ses yeux ils me suivent, regardez ! Oh, il est terrifiant ! Du coup, dans cette salle, vous m'avez proposé beaucoup Enar, Springtrap, mais comme je veux pas Springtrap, y'en a qui m'ont proposé Springbonny, donc du coup, bah j'ai mis Springbonny, mais regardez, il me regarde ! Ah, ses yeux ils me fixent ! Attends, non mais vraiment ? Ah ouais, vraiment, regardez ! Il me fixe en fait ses yeux, c'est trop grave ! Oh non, 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 non ! Ok, euh... Est-ce qu'on le voit bien aux caméras déjà ? Ouais ! Oh, il est terrifiant ! Regardez, il regarde la caméra ! Au moins, il me regarde pas moi, mais bon... T'es moche ! Et tu plus ! Par contre, regardez, y'a un Springbonny qui s'appelle Creature 2 The Sequel ! Vous croyez que c'est quoi ? Ça doit être un truc hyper dangereux, non ? Je sais pas trop ! Bon, sinon, entre-temps, j'ai avancé un petit peu la décoration de la pizzeria, j'ai commencé à faire les toilettes, regardez, j'ai fait des bannières en miroir, c'est hyper facile à faire, il suffit d'avoir trois colorants et des bannières de couleur bleue. Ensuite, il faut quand même que j'ajoute un petit peu des détails, donc je pense que je vais ajouter des boutons pour les toilettes et surtout des portes. Là, c'est un peu bizarre quand même, hein, tout le monde te voit aux toilettes, voilà quoi ! Non, je mettrai des portes. Ça va ? Ah, mais Ballon Boy, il est là ! Ok, très bien. Ballon Boy n'a pas bougé, ça c'est trop cool. Aussi, j'ai tout prévu pour faire le logo sur la pizzeria, donc écoutez, on va le faire tout de suite. Et la pizzeria, du coup, on a décidé de l'appeler la Flanou Pizza Puppet Party. Et ça fera la FPPPP. Je trouve ça trop marrant, donc voilà, si vous voulez venir à ma pizzeria, vous direz, oh, on va manger à la FPPPP aujourd'hui, et voilà. J'ai tout préparé pour faire mon logo, vous me direz ce que vous en pensez. Ici, terracotta, terracotta. Donc là, j'alterne un petit peu, hein, chaîne, boulot, chaîne, boulot. On fait déborder. Ouais, c'est pas mal, là. Hop, comme ça, comme ça. Ok, je crois que j'ai fini. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal de mon logo de la pizzeria ? Ok, attention. Oh, vous avez vu un petit peu, là, déjà. Oh là là ! J'ai le poids d'un peu, Flanou ! Alors, vous êtes prêts ? Attention ! 3, 2, 1... Tadam ! Regardez ! C'est beau ou pas ? Vous aimez bien ou pas ? Regardez ! Il est bien mon logo ou pas ? Vous avez reconnu ? Ça ressemble à quelqu'un, non ? Vous trouvez pas ça ressemble à quelqu'un ? On voit, voilà, voilà mon logo, du coup, pour la pizzeria. Pour la FPPPPP ! FPPPP ! Sinon, j'ai fait pousser un arbre d'olivier. Regardez, quand je clique dessus, j'obtiens, en fait, des olives. Et ça, ce sera pour ma pizza, les olives. Donc, voilà. Oh ! Faut qu'on surveille le Spring Bonnie aussi ! Oh non, il fait nuit ! Attends, 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 attends. Caméra, caméra, caméra. Ok. C'est bon, j'ai les caméras, les drones sont réveillés. Voyons voir. Mais non, il est plus là ! Mais what ? Oh non, le Spring Bonnie, il est parti. Il est parti de la Flanou Pizza Puppet Party ? Oh non ! Ok, bah, vous savez quoi ? Du coup, je vais devoir le renommer, je pense. Je pense qu'il s'enfuit. Tu sais que je te déteste ou pas ? Ouais, moi, je te déteste. Ok, je vais aller chercher de quoi le renommer. Ah, mais ça se trouve, il veut partir entre temps. Spring Bonnie ! Ok, c'est parti ! Il faut que... J'ai beaucoup de travail aujourd'hui, il faut que je fasse ma cuisiner. Et tout, hein ! Il faut qu'on fasse des pizzas aujourd'hui. Bah ouais ! Maintenant qu'elle est ouverte, la pizzeria, c'est parfait. On pourra recevoir des clients et tout ça. Oh, bah voilà ! Je crois qu'il despawn, en fait. Alors, hop là ! Voilà, normalement, il ne devrait plus bouger de la salle. Ok, on va continuer dans les toilettes. Voilà. Là, il n'y a pas le papier WC, par contre. Il faut peut-être que je mette du papier WC, hein. Pour le papier toilette, comme ça, un cadre, un rouleau de papier toilette et un bouton. C'est parfait. Alors, le sèchement. Voilà. Hop là ! Du coup, les toilettes, c'est bon, j'ai fini. Le logo de la pizzeria, c'est bon, c'est fini. Et le nom de la pizzeria, donc la FPPPP, c'est bon, c'est fini. Prochain objectif, il faut que je fasse la cuisine de la pizzeria. Donc, lui, il va aller dans la cuisine. Hop, ici. Il est magnifique. Alors, pour ma cuisine, elle va être ici. Et comme je vous ai dit, il faudra que les clients me voient en train de fabriquer les pizzas. Donc, je vais mettre les fours déjà à pizza, comme ceci. Voilà. Ensuite, là, j'ai une théière. Et j'ai toutes mes marmites et mes poils. Alors, attends, voyons voir le Sprigoni. Oh, c'est bon, il est là. Oh, mais il ne bouge pas, il est trop bizarre. Ok, on se retrouve un peu plus tard. Regardez, j'ai tout préparé. J'ai même préparé les pourboires. Donc, voilà les tarifs des pizzas. Menu en France, c'est 9,99. Pizza, 30 cm, 15 euros, 40 cm, 24 euros. Ouais, c'est des pizzas géantes. Ensuite, pour la réserve. Voilà, du coup, comment est la réserve. Ici, on a la réserve des oeufs. Et ici, j'ai la réserve du lait. Voilà. Comme ça, au moins, on a ce qu'il faut. Ah, il faut que je crafte aussi les tenues. Parce que, regardez, j'ai des tenues. Soit ça, c'est pour quand on va livrer les pizzas. Et ça, c'est les tenues pour le chef. Donc, il me faut une tenue de chef. Parce que là, avant de commencer les pizzas, il faut que je sois habillée pour l'hygiène. Ouais, parce que sinon, si je n'ai pas bien l'hygiène, on va me fermer ma pizzeria. Donc, voilà. Ensuite, dans les paniers, ici, j'ai mis tous mes ingrédients pour faire ma pizza. Le chapeau. Voilà. Le tee-shirt. Le pantalon. Les chaussures. Alors, next, la tenue du chef, maintenant. Ça, c'est moi. C'est moi, la chef. Hop là. Ma petite toque de chef. Mon tee-shirt de chef. Mon pantalon du chef. Et mes chaussures. Yeah ! Où est Rémi ? Oh ! Vous avez la ref ou pas ? Oh, incroyable. Chef flâneau. Oh, mais du coup, j'ai un canard. Moi, je n'ai pas Rémi. J'ai un canard sous ma toque. Regardez. C'est incroyable. Regardez. Attendez. J'enlève la toque. Tadam. Je remets la toque. Tadam. C'est trop bien. Alors, déjà, les trucs de livreurs. Je vais les mettre là-dedans. C'est pour mettre les pizzerias dedans. Attends, est-ce qu'on peut le poser, ça ? Oh ! C'est trop classe. Ça, en fait, ici, c'est pour la livraison. Ici, c'est pour les clients sur place. Là, quand les pizzas sont prêtes, je fais ping. Et les serveurs, ils viennent et ils apportent les pizzas à table. Voilà. Le côté, ça, c'est le côté livraison. Donc, vous voyez, tout là, c'est les livreurs. Fais voir, je l'essaye, la tenue de livreur. On va voir à quoi ça ressemble. Oh ! Franchement, ça rend trop bien. Oh, ça me va trop bien. Fais voir avec le petit sac. Regardez, ça rend trop bien avec le sac à pizza et tout. Oh là là ! J'ai trop la classe. Ça, c'est quand je devrais livrer mes clients. Voilà. Oh, ça... C'est trop la classe. J'adore. Alors, est-ce que mon plan de travail est propre ? Oui. Toute la cuisine est propre. C'est parti. On va faire maintenant des pizzas. Et surtout, il faut que je fasse une pizza à l'ananas et que je la banne. Ah ouais, par contre, le lit dans le resto, c'est peut-être pas très propre. Je crois que je vais dormir dans la réserve. Ce sera mieux. Hop. Genre ici. Mais Flanou, mais t'as pas de maison ou quoi ? Bah non, j'ai toujours pas de maison. Chef Flanou dort dans la cuisine au milieu des choux. Voilà. Ouais. Désolée. C'est pas moi. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est parti. Nous allons préparer la pâte. Pour faire la pâte, il nous faut du blé, des oeufs et du lait. C'est parfait. Martine à la cuisine nous a bien fourni le lait. Est-ce que c'est hygiénique d'avoir une vache et des poules dans la réserve d'une pizzeria ? Je sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Alors. Alors, pour faire la pâte. Nous allons donc fabriquer la pâte. Alors, pour faire la farine. D'abord, on va faire la farine. Alors, hop là. Je moue du blé ensemble. Alors, c'est du blé haute qualité. Parce que nous, on a une pizza de qualité. Ok. Les produits sont ultra frais. Ils viennent de l'animal directement dans la bouche du client. Genre, les poules, elles sautent. Bref. Eh, oh. Eh, bonjour. Bonjour, mes clients. Installez-vous. Installez-vous. Je vous en prie. Ouais, une pizza d'ananas ? Eh ben, vous irez bouffer dehors. Allez, sortez de mon restaurant. Dégagez ! Ok. Excusez-moi. Je disais donc. On a fait la farine. Alors, maintenant, on va fabriquer la pâte. Donc, je prends mes deux. Ma farine et le lait. Et je mélange tout ça. Et je mélange, je mélange, je mélange. Je mélange. Maintenant, j'ai de la pâte. Ok. Bon. Bon, la pâte, il va falloir qu'on la roule. Qu'on la roule. Alors, attendez. Je prends mon rouleau. Maintenant, on met la pâte et on va la rouler. Roule-toi, pâte. Attendez. Elle n'est pas très obéissante, ma pâte. Ah, voilà. Regardez. Alors, maintenant qu'on a la pâte, on la pose sur un truc bien propre et on la roule. Oh ! C'est trop bien. C'est trop bien. Regardez. Ensuite, on va ajouter des ingrédients. Alors, pour les ingrédients, je fais une pizza à quoi ? Vous m'avez dit tomate... Il y en a qui ont dit tomate mozza, mais je n'ai pas encore de fromage. Le fromage, ça met grave du temps à faire. C'est trop dur à faire le fromage. Genre, pour faire du fromage... Attends, ben, on va essayer de le faire. Je vais essayer de fabriquer du fromage. Alors, hop. Il faut mettre le lait là-dedans et il faut ajouter des ferments. Mais je ne sais pas ce que c'est comme ferments. On va essayer de faire un ferment à base de baie. Vous pouvez voir ? Ah non, j'ai juste faim. Non, je ne mange pas les ingrédients, ok ? Vous n'avez rien vu. Non, je n'ai pas mangé. Bon, bref. Déjà, on va découper des tomates. Hop. Oula. Voilà. Attends, mais déjà, il faut de la sauce tomate. Attends, on va faire de la sauce tomate. Écoutez, c'est fait traditionnellement, ok ? Alors, des tomates. Hop. Ah, voilà, regardez. C'est bon. Je fais de la sauce tomate. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas fait avec les pieds. Si, mais... Ne vous inquiétez pas, j'ai les pieds propres. Ensuite, je prends un bol. Et on va mettre la tomate, la sauce... Voilà. Alors, maintenant que j'ai la sauce, on va mettre la base tomate. Ouah ! Regardez, ma pizza, elle est trop belle déjà. Ensuite, on va mettre des ingrédients. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? On va mettre un peu d'oignon, un peu d'olive sur la pizza. On va faire cuire le poulet à la poêle d'abord, ok ? On fait revenir... Hop, le poulet, là. Allez. Oh là là ! Regardez, ça fume et tout. Oh là là ! Regardez, les clients, regardez. Ça va être trop bon. Yeah ! J'ai ajouté du poulet. Petit rondel d'oignon. Tac. Je vais mettre quatre belles tranches de poivron sur la pizza. Voilà. C'est parti ! Maintenant, je vais mettre la pizza au four. Alors, pour mettre au four, déjà, il me faut ça. Monsieur, vous n'êtes pas autorisé dans les cuisines, s'il vous plaît. Partez. Sortez des cuisines, s'il vous plaît. Sortez des cuisines ! C'est moi qui fais... C'est moi qui fais les pizzas. Mais vous aussi, vous n'êtes pas autorisé dans ma cuisine. Dégagez ! Allez, allez vous asseoir, monsieur. Vous n'êtes pas... Ah là là ! Vous êtes... Eh ! Vous avez marché sur ma pizza, là ! Ça se fait trop pas ! Suri, les clients, ils vont me détester. Comment je prends la pizza ? Je crois que c'est avec ça. Oh, c'est bon. Ok, regardez ma pizza. Et elle va aller au four. Euh, mince. Ah, bon. Ah, pour fermenter aussi. Attendez, je sais ce qu'il faut pour fermenter le fromage. Il faut des champignons. Ok, il faut la mettre au-dessus. Voilà. Là, ça va ! Ça va cuire ! Oh, regardez ! Je crois que ça a marché, mon fromage ! Ok. Oh, trop bien, j'ai du fromage. Let's go ! Trop bien. Ma pizza, elle est cuite. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux la mettre dans les boîtes ? Ah, ouais ! Oh, c'est trop bien ! Le goût de la pizza est bon ! Yes ! Regardez ! Wow, elle est magnifique, ma pizza ! Oh, ça rend 8 gigos ! Mais attends, mais elle est trop bien, ma pizza. Mais c'est incroyable. Là, 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 là ! Je fais la sauce tomate avec mes pieds ! On va mettre plein de tronches d'ananas. C'est parti ! Je cuis la pizza à l'ananas. Après, on fera une pizza trop bonne. On va faire fromage poulet. Wow ! Regardez comment elle est trop belle, ma pizza. Oh, là, 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 là ! Incroyable ! La pizza à l'ananas est cuite ! Elle est dégoûtante ! Regardez, c'est écrit. Le goût de cette pizza est dégoûtante ! Eh, je ne l'ai pas inventée, hein ! Ok, maintenant, on va la bannir. Alors là, j'ai marqué pizza à l'ananas interdite dans l'établissement. Moi, je pense qu'on la met dans la prison de sécurité, non ? Ok, la pizza à l'ananas. Tes méfaits seront punis ! Voilà ! Tu es en prison, maintenant ! Hop là ! Let's go ! Ok, maintenant, je vais essayer de faire une pizza délicieuse. Pour moi, pizza délicieuse, il y a forcément du fromage, de l'olive et des champignons. Go taper la pâte ! Alors, en base, on va mettre sauce tomate, ça c'est sûr. Sauce tomate en base. Eh, on fait une cannibale ! Genre, on met un peu de tout, un peu de tout, les viandes. On essaye de faire une pizza délicieuse. Donc, sauce tomate. On va mettre fromage. Je vais commencer par mettre les viandes, puis le poivron et les champignons. Parce qu'il faut que ça cuise sur le dessus. Ok, espérons qu'elle soit délicieuse. Vas-y, on va refaire une pizza au brocoli, d'ailleurs. On va faire full brocoli. On va faire fromage, brocoli et tout. Ok, c'est parti. On la met au four. Alors, celle-là, est-ce qu'elle va être délicieuse ou pas ? Délicieuse ! J'ai réussi ! Regardez ! J'ai réussi à faire une pizza délicieuse ! Yeah ! Mais je suis la meilleure pizzaïolo de tous les temps ! Let's go ! Je vous avais dit que mes pizzas, c'était les meilleures. Je vous l'avais dit ou pas ? Moi, je dis que les clients, ils vont me donner grave des pouvoirs, là. C'est trop bien. Vous voulez que je vous fasse quoi comme pizza ? Parce que je peux vous faire des pizzas à tout ce que vous voulez. Regardez. Oui ! Elle est bonne, la pizza brocoli ! Regardez ! Brocoli, mouton ! Et franchement, moi, je fais que des bonnes pizzas. Et vous avez vu ? J'ai la preuve que la pizza, la nana, c'est dégoûtant ! Bah oui ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! Ok, du coup, il est temps d'aller servir mes petits clients. Poulet, poivre, oignon ! Qui avait commandé ça ? Qui avait commandé ? C'est toi, Foxy ? Ok. Tiens. Bon appétit, Foxy ! Bon appétit ! Bonjour, messieurs ! Vous avez quoi ? Une pizza à emporter ? Euh, c'est celle-là ou pas ? Est-ce que c'était une pizza full poulet, promage et poivron ? Ah, vous êtes déjà par-ci, monsieur ? Ah bah, super ! Tenez, monsieur ! Voilà ! Moi, j'ai envie de taper dedans, j'ai envie de goûter. Attendez. Vous croyez que je peux goûter mes pizzas ? Alors, j'arrive, monsieur, j'arrive. Je vais vous couper la pizza, regardez, hop. Oh là là ! C'est trop bien ! Mais j'en fais plein, en plus ! Voilà, regardez, c'est trop bien, non ? Incroyable ! Je l'aime trop, ma pizzeria, elle est trop bien, en vrai. Au fait, le live Halloween approche à grands pas, puisque c'est mardi soir. Oui, le 31 octobre, de 20h à minuit. Et d'ailleurs, en dernière partie, je jouera FNAF Security Breach. Attendez, j'ai un peu peur de m'approcher, là. Spring Bonnie. Je crois qu'il va me tuer ou pas ? Ok, je m'approche, je m'approche. Il m'a rien fait ! Il m'a rien fait ! What ? Comment ça se fait qu'il est gentil, lui ? Vous croyez que le Spring Bonnie The Sequel, il est méchant ? Mais moi, là-bas, je voulais mettre un animatronique dangereux. On m'a dit que Spring Bonnie était dangereux. Bah oui, c'est vrai, parce qu'on peut se piéger dedans, dans son truc à ressort. Est-ce qu'il est si dangereux que ça ? Je sais pas trop, hein. Je sais pas trop, en tout cas. Bah écoutez, voilà, je suis contente, dans cette vidéo, on aura prouvé que la pizza à la naze, c'est vraiment la pire pizza de toutes. C'est pas moi qui le dis, c'est le mode. Voilà, c'est le jeu qui l'a dit. Donc, ouais. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ma petite cuisine et tout, et mes pizzas. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une pizza spéciale ? Bon, par contre, faut mettre l'issou, hein. Sinon, ouais, pas de pizza. Dites-moi aussi ce que vous pensez du nom, le FPPPP, le Flanou Pida Puppet Party. Voilà, c'est le nom du restaurant. Merci à tous dans les commentaires d'avoir proposé un nom pour ma pizzeria. Et je vous dis à très vite pour le live Halloween, 20h minuit, mardi 31 octobre. Des bisous. Bye bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada